Je suis tombé l'autre jour sur une enseignante un peu désabusée qui prend sa retraite au village suite aux résultats des élections parce qu'elle me disait qu'elle avait voulu attendre jusque-là pour voir si quelque chose allait changer. Mais comme le nouveau président est dans le déni du réel, me dit-elle, comme il a l'air de croire qu'en faisant des classes de 12 élèves, on va inciter les jeunes à sortir de l'échec scolaire, elle m'a payé un café pour me dire, comme toujours, puisque vous avez une chronique à la télé, mettez les choses au point, ces élèves-là n'ont aucune envie d'en sortir, croyez-moi. Vous n'imaginez pas leur résistance à l'apprentissage du français, par exemple. Le français est pour eux une langue étrangère, la langue des mécréants, c'est comme ça qu'ils disent. Alors elle m'explique qu'elle exerçait dans une petite agglomération de la périphérie de Toulouse, avec un centre-ville et une boulangerie, un loto ou une zone pavillonnaire, mais aussi avec une cité. Et cette cité a fait l'objet au fil des années de toutes les attentions publiques. Elle me décrit la chose sur 20 ans, c'est incroyable. Elle me dit, tu parles d'une génération sacrifiée, c'est plutôt une génération pour laquelle tout le monde s'est sacrifié. Elle me dit que le collège où elle travaillait encore six mois plus tôt a aligné 14 tableaux numériques interactifs dans les classes, qu'il a dépensé 100 000 euros pour ça, deux salles d'ordinateurs avec 50 PC chacune, tous reliés à Internet, deux étages de bibliothèques, des dizaines d'heures de tutorat supplémentaires dans les matières faibles, ce qui coûte une fortune à l'État en heures supplémentaires, à quoi il faut ajouter une restauration pratiquement gratuite, et des voyages scolaires dans de nombreux pays d'Europe, Espagne, Italie, Angleterre, Allemagne, prises en charge par le foyer socio-éducatif. Et tout ça, me dit-elle, pour arriver à un résultat constamment décevant, la haine de la France à l'État pur, dans leur bouche, le souci affiché, proclamé, de remplacer un jour notre culture par la leur. C'est clairement dit, c'est répété, c'est martelé en classe, même si je sais qu'il y a une part de provocation qui m'est réservée, me dit-elle, il est difficile de ne pas voir s'organiser un discours résolument hostile à ce que nous sommes en bloc. Quel que soit le sujet que j'aborde, en histoire, en géographie, en éducation civique, je ne rencontre de leur part que mépris et hostilité vis-à-vis de notre passé, nos valeurs, notre vision de la démocratie. Je n'ose même plus prononcer le mot laïcité en classe de peur de les voir m'insulter. Et la plupart des collègues ont abdiqué depuis longtemps. J'ai cru, à un temps, me dit-elle encore, qu'il était possible de leur transmettre connaissance, sagesse, foi en l'avenir, etc. J'ai renoncé. Je suis tous les jours confronté au discours haineux à l'égard des Français, des Juifs, des femmes, des homosexuels, alors que, dans le même temps, le président flatte la communauté gay et dit que tout va bien. L'évocation du terrorisme, par exemple, fondamentaliste, les fait sourire, dans le meilleur des cas, quand ils ne font pas ouvertement en classe l'apologie de l'État islamique et de la charia. Alors, avec des classes de douze élèves, m'a-t-elle dit, le seul résultat qu'ils vont obtenir, c'est que le professeur ne pourra plus faire semblant de n'avoir pas entendu les insultes. Mais il ne pourra pas davantage y répondre. On va donc, me dit-elle, vers un comble d'humiliation pour les profs et les vrais professeurs vont prendre le maquis pour aller faire du privé sans contrat. Et d'ailleurs, c'est bien parti. Et le pire, c'est que c'est un élève des Jésuites d'Amiens, marié à une prof des Jésuites de Paris, qui nous oblige à subir ça. Là-dessus, je suis très curieux de vos témoignages. Merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada